Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec le BVB Dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait lâché des points contre Stuttgart, on avait fait 3-3 Avant de battre United 2-0 et Mayence 4-0 Dans cet épisode on va affronter le Werder Bremen, on va affronter Cologne, on va arriver au Mercato Hivernal Et ouais on va affronter de nouveau peut-être le Werder Bremen, on va peut-être jouer deux matchs contre le Werder A voir, à voir si on passe pas trop de temps dans les menus ici, bon il n'y a pas vraiment de recrut à faire pour le moment L'équipe elle est là, mais faudra voir si on vend quelques joueurs ou pas Juste avant de commencer et d'aller affronter le Werder Bremen, petit changement, vous l'avez vu sur la carrière avec Lyon On passe bien en ultime sur toutes les carrières, donc on va passer en ultime A part peut-être la carrière joueur où ça galère, je verrai avec la carrière joueur, je vais peut-être rester en légende sur la carrière joueur J'essaierai en ultime pour voir si ça booste un petit peu notre IA Parce que pour ceux qui suivent la carrière joueur, attendez parce que j'ai tourné en avance, il ne faut pas que je m'embrouille Enfin si pour ceux qui normalement vous avez vu, pour ceux qui regardent la carrière joueur, on galère un petit peu avec Porto Ce qui n'est pas vraiment normal mais bon Du coup voilà c'était pour le petit changement Le Bayern revient très très fort les gars, ils ont déjà joué et on a plus que deux points d'avance Si on ne gagne pas contre le Werder, soit ils vont revenir à deux points, soit on n'aura que trois points d'avance sur le Bayern Ou il faudrait reprendre cinq points Il faudrait reprendre cinq points parce que le Bayern a eu du mal mais là ils sont lancés, ils ne perdent plus aucun match Et juste derrière il y a toujours Wolfsburg et Stuttgart et même Schalke Un Schalke s'ils remportent leur match là, Schalke qui passe à 37 points Ça peut être très 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 serré et ça c'est bon, ça c'est bon, on aime les classements serrés Du coup nous on va partir pour affronter le Werder Ils sont combien tu aimes le Werder d'ailleurs, je n'ai pas regardé Le Werder, ils nous font quoi comme saison là ? Je crois que la première saison n'était pas trop mal Là ils sont 11ème, milieu de tableau, 22 points, c'est pas terrible Déjà cette défaite, il faudra aller les battre Il faudra aller battre le Werder Surtout qu'on va jouer à la maison, à voir comment on va s'en sortir en ultime Pour ceux qui ont vu avec Lyon, ça s'est plutôt bien passé Maintenant il faut en confirmer aussi avec cette équipe incroyable du BVB Allez on va chercher la victoire Là je veux tout de suite qu'on montre qu'on est bon, qu'on peut jouer même en ultime Comme ça il n'y aura plus de commentaires C'est trop facile, voilà les gars jouent en difficulté max Et on va quand même gagner 6-0 Ça joue fluide, attention Osako, le centre d'Osako La tête sur la parade de Burki Et l'ouverture du score quand même Là par contre c'est qui ? C'est Ashraf Hakimi qui était sur le duel aérien Il aurait pu un petit peu plus gêner le... Je n'ai même pas vu Camille la tête Ouais non là Ashraf Hakimi il n'est pas, je crois que c'est Ratchika Ouais Ashraf Hakimi il ne gêne même pas alors qu'il est devant Et l'autre il arrive à nous mettre une tête à 2000 à l'heure Burki qui avait fait une belle parade Et Osako qui ouvre le score Attention les gars, on va dire que c'est un petit accident On sait qu'on prend quand même parfois beaucoup de buts avec cette équipe de Dortmund Donc on va mettre ça sur le dos d'une erreur de concentration Et on va se remettre dans le match Il reste beaucoup de temps Il faut aller chercher la victoire Allez Vinicius Ouais ça c'est bien fait Le 1-2 Allez Vinicius c'est maintenant la tête du champ Personne ne va te rattraper C'est une fusée Vinicius Qui va donner à Van de Beek Van de Beek seul face au gardien Et l'égalisation elle est là Bien joué La montée de Van de Beek Et Vinicius Bien sûr quand il est lancé Personne ne le rattrape Il fait la bonne passe Et Van de Beek qui a On sait hein Il a des qualités offensives Il a des qualités défensives Il est très très fort Très très fort Van de Beek Et là il nous permet d'égaliser C'est bien joué C'est bien joué Denis Van de Beek qui marque son deuxième but C'est vrai que son premier but Il l'avait mis sur coufran dans l'épisode précédent il me semble Et là bah on est chaud On est chaud On égalise Ah il va rester du temps Il faut Il faut gagner ce match Il ne faut pas laisser le Bayern revenir Sinon On va encore louper la Bundesliga Ça c'est bien récupéré Et voilà tout de suite avec Erling Haaland Mais non Il fallait la remettre à Erling Haaland Ça c'est bien joué ça Ça c'est très très bien joué Allez Erling Haaland Erling Haaland qui va pouvoir frapper Oh non Oh non Erling Oh tu nous habitues à tellement mieux Ah là par contre l'action elle était belle Elle était belle Erling Haaland t'étais tout seul Il fallait au moins cadré Il fallait au moins cadré Là tu avais tout l'espace du monde pour marquer T'étais sur ton bon pied Aïe 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 c'est dommage Ça c'était une très très grosse occasion Pour prendre l'avantage Mais ça c'est pas bon Ça c'est pas bon parce que Escobar il est tout seul Il va centrer Ouais il est bien joué de la part de Schultz Là par contre la relance de Kai Havertz elle est très mauvaise Et on va prendre un but Et ouais c'était sûr Tout ça parce que Kai Havertz il est vraiment pas dans son match Kai Havertz là qui nous fait une relance très mauvaise Et c'est Ratchika qui va marquer Voilà il la rend directement Et là la passe elle fait très mal Elle est parfaite en plus la passe Et Osako je crois que c'était Osako ou Escobar Je sais pas Qui va directement donner à Ratchika Qui va tromper Burki On est mené à nouveau On est mené à nouveau C'est pas bon ça C'est pas bon On avait fait la différence en égalisant Et là derrière Grosse erreur de Kai Havertz Qui n'est pas dans son match Il va falloir qu'il se réveille Kai Et du coup bah on est de nouveau mené Alors par contre c'est abusé C'est abusé Et ça par contre c'est abusé Et du coup il y a un énorme espace Et voilà on perd 3 Non mais franchement Le niveau ultime des fois il est abusé Genre t'as même pas T'as même pas une seconde pour faire une passe Quoi que ce soit Ils te mettent un pressing d'enfer Ah bah là c'est clair que ça sent la défaite Ça sent la défaite Parce qu'en plus ça joue tellement bien Ça joue tellement bien Tout de suite la petite passe pour Pour Kevin Mowal Qui marque son premier but Il n'avait pas encore marqué Bien sûr c'est contre nous Qu'il va marquer Aïe 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 Ouais ça va changer la donne Dans cette carrière Mais bon on va quand même essayer De faire de notre mieux Il nous restera un deuxième mi-temps Pour essayer de revenir Ça me paraît un peu impossible Voilà ce sera la mi-temps là-dessus Ça me paraît un petit peu impossible D'aller marquer Bah maintenant 3 buts Parce qu'on est mené 2 buts J'ai vu qu'au finalité me perdait Mais je n'ai même pas contre qui On va partir pour Pour la deuxième période On est mené 3 buts à 1 Donc ça va être très compliqué D'aller chercher Ne serait-ce qu'un nul Mais on va tout donner On va tout donner Et par contre les gars S'il vous plaît vos passes Ce serait sympa De les faire là où je les demande Parce que ça nous met Directement en grande difficulté Et ça ne va pas nous aider Movalda Qui va tirer le corner Oh mais non Mais non Ouais mais là Il se passe que des dingueries Sérieusement là C'est qui ? C'est Conaté Je demande de dégager Il essaye de contrôler de la poitrine Sérieusement Non c'est pas Conaté C'est Schultz Pardon Mais c'est quand même nain C'est quand même nain Tu lui demandes de dégager Le gars il tente un contrôle poitrine Forcément En plein milieu d'une surface Sur un corner C'est un peu compliqué quoi Et là du coup On prend une belle fessée On prend une belle fessée C'est ce que je craignais Surtout dans cette carrière Parce que les équipes adverses Offensivement Sont très très fortes Et là Bah là c'est la défaite C'est la défaite Le Bayern va revenir à deux points Et le centre Oh la la Mais comment ça se dégage Mais c'est incroyable Oh mais la défense Là c'est Oh mais la défense C'est n'importe quoi On prend les pires buts On prend les pires buts Conaté Oh tiens Tu veux la balle ? Bah tiens je te la donne En plus il y a Il y a l'autre trou de balle de Schultz Là qui est par terre Et forcément Bah il couvre le hors jeu Et du coup Bah ça fait Ça fait 5-1 On se fait déculotter On se fait maravé On se fait déchirer Par le Werder Bremen Et bah dis donc Ça promet Ça promet quelque chose De très compliqué Et bah c'est terminé Première en ultime Dans cette carrière Bah complètement loupé On s'est fait fumer 5-1 Par le Werder Bremen Mais là Ma défense Ça a été n'importe quoi Ma défense Ça a été du grand N'importe quoi On prend des buts ridicules Parce que ça fait n'importe quoi Et Schalke Qui va facilement Battre au Fennheim 3-0 Bah ça va resserrer Le classement de ouf Parce que nous aussi On a perdu Le Werder Bremen On est de retour Ouais Ça va être compliqué Ça va être très compliqué J'ai l'impression Que dans cette carrière Le niveau de jeu Il est beaucoup plus difficile Je sais pas pourquoi Je saurais pas dire pourquoi Mais 35-1 par le Werder Bremen Ça fait quand même mal à l'ego On va essayer de se rattraper Contre Cologne directement En espérant Bah voilà Le Bayern Nous passe potentiellement devant Parce que le Bayern Ils vont plus perdre un match Donc on sait ce qu'il nous reste à faire Là Si on veut garder la tête De la Bundesliga Il faut gagner Il faut gagner tout simplement Si on fait match nul Ou qu'on perd À mon avis On reste deuxième Un peu de fatigue Mais on va laisser l'équipe quand même On va laisser l'équipe Et là ce serait bien On joue les derniers On joue les derniers les gars Je crois que Cologne Ils ont un ou deux points Ou quelque chose comme ça Donc là s'il vous plaît On se respecte On se respecte On fait preuve un peu de fierté Et d'ego Et on va les battre On se fait fumer Mais par contre c'est trop quoi Tu veux la donner à un joueur Il la donne complètement Mais regarde Non mais Burki arrête Mais non 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 Là je suis pas d'accord Non là je suis vraiment pas d'accord De prendre des buts comme ça Là c'est trop Ça fait deux fois qu'il relance n'importe comment Je veux qu'il la donne juste là devant À Schultz Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va la donner à Non mais c'est abusé Oh là 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 Les dingueries quand même Là qui se passent Dans cet épisode C'est n'importe quoi Là on fait que donner des buts C'est du grand 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 N'importe quoi Et bien c'est la mi-temps On est mené un zéro Sur un but ridicule Mais ouais Mais vraiment là Le niveau ultime Il est abusé Je sais pas pourquoi J'ai tourné juste là-bas en plus Je tourne à la suite J'ai tourné Lyon Ça s'est bien passé On a réussi à faire des choses Bah alors sur cette carrière Laisse tomber Laisse tomber Comment les mecs sont trop forts Ça défend absolument bien Il y a Enfin absolument même trop bien Il n'y a aucune erreur Les mecs ils reviennent à 100 000 heures Je crois que je vais rebaisser la vitesse Un petit peu Parce que des fois les joueurs Ils reviennent tellement vite C'est quasiment impossible Et là Mais bon Voilà maintenant On fera ça pour le dernier match Je pense Mais là c'est compliqué C'est compliqué d'aller chercher la victoire Alors qu'on n'a même pas eu une occasion Pour l'instant Ça va être très compliqué Voilà Ça va passer au calme Pour Schindler Dans la surface Et il va passer facilement Il va pouvoir frapper La parade de Burki Oh là là Dégagez moi ce ballon Je peux pas me dégager C'est impossible J'appuie sur la touche de dégagement Depuis tout à l'heure Mais non C'est toujours eux Qui seront en premier sur les ballons Tu peux faire ce que tu veux C'est toujours eux Heureusement que Burki nous fait une parade Mais on n'arrivera pas à gagner ce match C'est impossible Impossible On est bien joué sans le choix Il est passé Kai Havertz Avec Erling Galland Timo Werner qui va pouvoir frapper Enfin une occasion Mais bien sûr Le gardien est présent Mais bon Au moins on a enfin tir au but Je crois C'est la première fois Depuis le début du match Qu'on tire au but Elle était pas trop mal Cette frappe de Timo Werner Ce sera Ce sera un corner du coup Le bec il est cramé Il va pas pouvoir rattraper David Et voilà on se fait encore On se fait encore Fumax Le centre Et voilà C'est mal dégagé Allez vas-y Tu peux frapper Et 2-0 C'est injouable C'est tout simplement Injouable Je vous le dis Ouais 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 Complètement injouable Dans cette carrière Je sais pas pourquoi Avec Lyon Ça c'est pas trop mal passé Et dans cette carrière C'est injouable C'est ce que je craignais En me mettant en ultime Dans cette carrière C'est qu'on allait perdre 2 matchs Et terminer le titre Parce que le Bayern Ils vont passer devant Alors qu'on joue les derniers Quand même On joue les derniers Mais ça reste un jouable On se fait fumer de A à Z On a même pas eu Une vraie occasion de but En 90 minutes C'est un peu ridicule Quand même Aïchmit C'est maintenant Qu'ils vont nous laisser marquer C'est ça ? Ah oui bien sûr C'est maintenant Que Cologne Commence à être un petit peu moins bon Quand ils ont déjà gagné le match Du coup Le but d'Agnolmo Il va pas changer grand chose Ça va juste nous permettre De sauver l'honneur Entre guillemets Mais la défaite Elle est bien là La défaite Elle est bien là C'est dommage C'est dommage On va Ouais bah Va falloir Va falloir essayer De se ressaisir Mais je sais pas Ça me parait impossible Il joue tellement bien Enfin je sais pas C'est même plus Il joue bien C'est l'équipe parfaite A chaque fois A chaque rencontre C'est l'équipe parfaite Et c'est difficile De les faire quoi que ce soit Là encore Heureusement Le contrôle est loupé C'est terminé Donc défaite Contre les derniers Au calme C'était peut-être pas une bonne idée De se mettre en ultime Sur cette carrière Mais le problème C'est que Si tu changes les sliders Ça les change dans toutes les carrières Ça change pas le niveau Mais ça change tous les sliders Et du coup C'est un peu relou De devoir changer les sliders A chaque carrière Donc on va prendre Notre mal en patience Offenheim fait un partout Wolfsburg Ils ont gagné 5-0 Contre le Werder Bremen La même équipe Qui nous a mis 5-1 Et du coup On est deuxième Ex-aequo avec Wolfsburg Voilà Ça peut être la catastrophe Ça peut être clairement La grosse catastrophe Et du coup Cologne Grâce à ça Oui ils avaient 3 points Cologne Ils avaient fait que de la chiasse Ils avaient pas encore gagné un match Bien sûr C'est contre nous Qui vont gagner leur premier match Alors je vais juste changer Ce que j'avais changé au début Dans la carrière à Lyon Dans les sliders J'ai l'impression quand même Que les mecs Ils vont un petit peu trop vite C'est un petit peu trop des machines Donc je vais rebaisser de 2 Au niveau de la vitesse Et on verra un petit peu Ce que ça va donner Est-ce que ça va changer quelque chose Ou pas Ça m'étonnerait que 2 Que juste 2 points au moins Ça va changer tout grand chose Mais bon On va quand même essayer Et puis Et puis au moins On va dire que ça va resserrer les classements Mais ça fait Ouais Le problème c'est que c'est C'est que c'est juste un jouable En fait C'est ça le problème C'est même pas que c'est dur C'est que c'est un jouable C'est que là les mecs Comme je l'ai dit Ça défend hyper bien T'as pas le temps T'as même pas 2 secondes Pour savoir à qui tu vas faire la passe C'est limite T'es obligé de prendre une touche de balle Sinon ils vont direct te prendre la balle C'est un peu C'est un peu n'importe quoi Le niveau il est tellement différent Entre les gens Et ultime Surtout sur cette carrière Je galère Je galère comme un power Mais bon On va faire avec Vinicius qui va passer à 4 en 8 de général Ça c'est bien C'est bien mon petit Vinicius On aime bien On aime bien Ensuite On va continuer On va terminer cet épisode Avec le match contre le Werder On a une offre De l'Atletico Pour Dysonberger On va la rejeter On va le garder Notre petit Dysonberger Il nous est utile à la rotation Ça on s'en fout Ça on s'en fout Hop Et du coup Là moi Tout ce que j'ai envie de faire C'est d'aller jouer Contre le Werder En plus On va rejouer le Werder J'aimerais bien J'aimerais bien me venger Mais bon Ça me paraît quand même compliqué Parce que Pour l'instant Les deux matchs qu'on a joué Ils étaient complètement jouables On a marqué deux buts Je ne sais même pas Comment on a réussi à marquer des buts Mais bon Ok c'est très bien Offre de transfert Pour Tobias Schmid C'est pareil C'est refusé Tobias Il reste à la maison Et puis du coup On va partir pour le dernier match On aura du coup passé pas mal de jours Quasiment toute la période des transferts C'est bien Vinicius qui passe à 80 points en finition C'est bien Il a commencé à 75 Je crois Depuis qu'il est arrivé Il a pris 5 points en finition En une demi-saison C'est bien C'est très très bien pour Vinicius Zagadou Pareil C'est rejeté Hop Même si Zagadou Je pense que l'année prochaine Il faudra peut-être le vendre Alors Offre de transfert Pour Federico Valverde C'est pareil Je ne vends personne pour l'instant Je ne vends absolument personne Laissez-moi tranquille Je n'aime pas de toute façon Vendre au Mercato Hivernal Surtout quand je n'ai pas prévu d'acheter Ah C'est pour qui ? C'est pour qui ? C'est pour qui ? C'est pour qui ? Pour Konaté ? Ah non c'est mort Konaté on le garde Konaté on le garde Je vais tout de suite Renouveler son contrat Konaté On va tout de suite faire ça Du coup c'est dans Équipe Accueil équipe Konaté Il reste à la maison Financier Il est où ? Konaté Il est là Konaté On va déléguer la négociation Il devrait accepter Et ce sera tranquille Du coup J'étais plutôt en bonne forme Alcacer mais tu n'as même pas joué frère Tu n'as même pas joué D'ailleurs il faudrait peut-être que je te mette un peu plus sur le banc Peut-être Oui je vais faire ça Parce que Marco vraiment quand il rentre Ce n'est pas folichon Marco il est devenu vraiment Assez mauvais Donc je ne vais mettre pas quoi Alcacer sur le banc Marco il va partir Il partira fin de saison Enfin saison prochaine Début de saison prochaine Il partira Allez on a une vengeance à faire contre le Werder Ce serait bien parce que Parce que là Tout le monde a gagné Tout le monde a gagné Ah non je crois que le Bayern Ouh le Bayern Attendez On va aller checker ça Mais je crois que le Bayern Nous a fait une petite défaite là non ? Est-ce que le Bayern ne nous aurait pas fait une petite défaite ? En tout cas Offenheim aura battu Schalke Vengeance Ils sont perdus juste avant Donc ça c'est bien Schalke a perdu Wolfsburg s'est amusé encore Wolfsburg ils sont trop forts Et ouais le Bayern a perdu contre le Hertha Berlin Le Bayern a perdu contre le Hertha Berlin Donc on peut reprendre la tête de la Bundesliga Je ne sais pas si ça joue la Bundesliga à la confrontation Mais on peut revenir à égalité en tout cas Donc ce serait bien de le faire Ce serait bien là On a perdu nos deux derniers matchs Ce serait bien d'aller gagner celui-là Je vais essayer de me concentrer un maximum Pour jouer le mieux possible Et on va éviter de reprendre 5 buts Parce que ça fait quand même mal Attention il ne faut pas se faire voir si facilement Cooper qui va frapper Non mais Les gars sérieusement Sérieusement Première occasion Première occasion On a Cooper qui nous lâche un missile Mais un missile Il ne s'est pas posé de question Entrée de surface Il te lâche un missile parfait En pleine lucarne Pied gauche Je ne sais même pas si il est gaucher Mais laisse tomber quoi Laisse tomber comment ça commence On sent déjà que comme ça C'est quasiment impossible Bon ben 1-0 1-0 pour le Werder Bremen 5 minutes de jeu Comment dire que Ce sont déjà la défaite Avec Van de Beek Van de Beek Il va passer Van de Beek Il peut donner à Timo Oui Un petit peu de chance Timo Werner qui va égaliser 1 partout Bon On avait aussi égalisé Lors du match aller On était mené en 0 On avait réussi à égaliser Et finalement on avait perdu 5-1 Mais là c'est bien Van de Beek Je ne sais pas pourquoi Van de Beek est toujours devant Devant Avert Pourtant je lui demande bien De rester derrière Mais je ne sais pas Kai Avert il fait le timide En ce moment Il fait le timide Et là la frappe On a de la chance Elle va passer Mais alors juste en dessous Des jambes du gardien Un peu plus Il pouvait s'asseoir sur le ballon Et ça va rentrer Bien joué Timo But important Ça nous permet d'égaliser Et maintenant Ce serait bien De ne pas se faire Complètement fumer Ouais c'est pas trop mal Ça va arriver jusqu'à Timo Timo Werner Voilà là 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 Gros tacle là C'est carton ça C'est carton Oh ça va être rouge Ça va être carton rouge Voilà pour le coup Ça méritait quand même Peut-être pas un carton rouge Pour moi Mais écoute on prend On prend le carton rouge Allez pourquoi pas marquer Sur le coup franc C'est peut-être pas terminé Mais je suis encore choqué du rouge Ah c'est la mi-temps Toujours un partout Alors qu'on est en supériorité numérique Mais j'ai l'impression Que depuis qu'on est Qu'on est en supériorité numérique Je sais pas Mes joueurs ils ont pas envie Ils ont pas envie Il va falloir se réveiller La deuxième période On a l'occasion d'aller D'aller gagner De reprendre la tête Ex-equo avec Wolfsburg Donc là il faut Faut gagner quoi Ils sont 10 sérieusement Sérieusement ils sont 10 Il faut Faut absolument prendre les 3 points là Paco Elkacer Jusqu'à Timo Werner Sauf que là on fait quoi S'il y a Daniel Mo C'est pas mal Daniel Mo avec Paco Paco qui va pouvoir marquer Oui 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 Yes 88ème minute de jeu Paco Elkacer Son entrée elle aurait été bénéfique Oh là 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 Que c'est trop dur C'est incroyable Comme sur cette carrière légale Niveau ultime Il est tellement difficile Parce que les mecs Ils te laissent rien En face ça te laisse rien du tout Même à 10 Les mecs qui défendent Mais comme des dieux Comme des dieux Et c'est tellement dur Et là j'ai encore peur Ils sont capables D'aller égaliser Là il va falloir Que je me focus Pour pas aller prendre un but C'est terminé On va gagner Enfin On gagne un match En ultime Avec le BVB Il va falloir Je pense qu'il va peut-être Retravailler la tactique Pour cette carrière Parce que dans cette tactique Je ne vais pas y arriver En ultime Je ne vais pas y arriver Heureusement qu'on gagne Heureusement qu'on gagne Ça va un petit peu sauver les meubles De tout ce qui s'est passé Parce qu'on a quand même pris Une giga roost 5-1 Bon après on perd 2-1 Ça va C'est pas trop terrible Mais bon J'ai quand même un peu le seum Parce qu'il y a un but donné Par Burki Et là ça va On va gagner On prend un petit peu Notre revanche Sur le Werder Qui nous a mis 5-1 On va les battre Alcacer Merci d'avoir marqué ce but Tant 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 Important On va faire les On va faire les Les entraînements Et du coup Je pense que de mon côté J'essaierai de voir un peu Ce que je peux faire Comme tactique On va changer C'est quasi sûr Alors On a du coup Le prochain match Ce sera contre Mayence Qu'est-ce qu'il nous dit Paco ? Je pense que j'aurais pu faire mieux Dans le match Mais merci de m'avoir fait jouer Mais tu rigoles Tu es sérieux ? C'est toi qui nous donne la victoire Paco ? Qu'est-ce que tu racontes ? Encore heureux qu'on ait Tu aurais pu faire mieux C'est déjà pas mal Ce que tu nous as fait Du coup Petit point sur le classement Fait chier Le Bayer Ils ont déjà joué Les Verkusen Ils ont déjà joué Donc ils sont devant pour l'instant Mais après en égalité avec Wolfsburg On a repris 2 points d'avance Sur le Bayern Qui a lâché des points Et Schalke aussi Qui a lâché Schalke qui a lâché C'est pas bon pour Schalke ça Ils ont lâché Et du coup Le Bayer Qui a déjà joué Ils ont gagné 3-1 Schalke qui a fait match nul Ouais C'est dur pour eux Qu'est-ce qu'on aura comme match ? Il y aura un Hoffenheim-Bayern Qui va être chaud Alors Wolfsburg Eux ils sont hyper chauds Ils vont gagner à mon avis Et on est devant Wolfsburg Ça c'est la bonne nouvelle C'est qu'on a une meilleure différence De deux petits buts Donc on est devant Wolfsburg Si on fait un point Sur les meilleurs buteurs Je pense que Je pense que Ouais Neres Il fait une saison incroyable Neres 16 buts en 18 matchs 17 pour Havertz 13 pour Timo Werner 11 pour Morata Pour Weggorst 11 pour Erling Haaland Ouais Ça a là du coup Avec ce Avec ce Ce niveau ultime On va marquer Beaucoup moins de buts Ça c'est certain Mais bon Faudra faire avec Heureusement qu'on a gagné Les derniers matchs Ça va être très très dur Là clairement Ça va être très très dur Parce que Toutes les équipes sont hyper chaudes Et surtout Que on aura Valence ici Entre Schalke et Bayern Ça va être un épisode chaud ça Bah oui Parce que dans le prochain épisode On joue les trois matchs là Et l'épisode d'après C'est Schalke Valence et Bayern Autant dire que ça va être Très 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 chaud Mais bon On essaiera de faire Notre mieux De toute façon Et du coup Bah je pense qu'on va S'arrêter là Tout simplement Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Pour ceux qui aiment Me voir Enfin Ceux qui n'aiment pas Me voir gagner Vous allez être content On sait on a perdu des matchs Mais voilà Dans les commentaires Dites moi ce que vous en avez pensé Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens